Hey ! Salut ! Salut tout le monde ! Bonsoir ! Bonsoir, bonsoir ! Donc bienvenue dans ce nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial ! Numéro 6, déjà les gars ! On est content ! Numéro 6 ! Donc nous nous présentons, moi c'est Pierre Sartman, qu'est-ce qu'il dit ? C'est bien, je vois que les rappels du il ne faut pas se chevaucher, ça fonctionne à merveille ! Et on présente ton nom alors, c'est important ! Donc Sartman, je suis Sartman, spécialiste sartois de Buffy ! J'ai à mes côtés Clément ! Bonsoir ! Ca va Clément ? Impeccable ! Et Riley ! Bonsoir ! Riley qui parle par-dessus les gars ! Je vais arrêter, attention, c'est très grave ! Donc on vous rappelle le principe du podcast, nous faisons des petites analyses, on donne des anecdotes, des explications, des critiques, des infos sur la série Buffy contre les vampires à travers des commentaires audio pour mieux comprendre le show et surtout l'apprécier à sa juste valeur. Le podcast existant MP3 sur iTunes et aussi sur le site du podcast. Le site c'est pourquoibuffycestgénial.wordpress.com, tout attaché, sans accent. Vous avez aussi une version vidéo sur YouTube, donc avec tout ce qu'on dit, plus une petite vignette. Cool cette version ! Avec la vidéo ! Ça marche bien cette version YouTube ! C'est pas la folie ! C'est pas... C'est pas foufou ! Alors il faut partager ! N'est-ce pas ? Oui mais après les gens écoutent comme ils veulent, s'ils veulent écouter... Oui mais YouTube ça se partage facilement ! Oui mais je veux dire, parce qu'il y en a qui préfèrent écouter le podcast sans regarder la vidéo, il y en a qui regardent en même temps, il y en a qui font autre chose, tout ça donc... Elle existe ! Les gens font suivre ! Voilà ! J'aime bien cette version ! Voilà ! Donc ça c'était pour le site et si vous voulez nous communiquer avec nous, donc le Facebook, le Twitter bien sûr, mais aussi le mail pourquoibuffycestgénial à gmail.com, tout attaché, sans accent. N'hésitez pas à nous envoyer des mails ! Carrément ! On aime bien ! On est content ! Passons tout de suite à la première rubrique de ce podcast, la rubrique des gros bisous ! La meilleure rubrique ! On adore faire des gros bisous ! Il faudrait un jingle pour cette rubrique je pense ! Ouais, ouais, un jour je ferai des jingles, un jour peut-être ! Euh... Un truc... T'arcane ou... T'arcane ! Si ! Mouah ! Nananananana ! Pardon ! Ce sera le générique de cet épisode je pense ! Voilà, nous avons le jingle, Clément vient de le faire, il était parfait ! Il était parfait comme ça ! Donc premier gros bisous à Marion Sommers qui a une page incroyable sur Facebook, une page qui s'appelle Buffy contre les vampires, photos ! Ah ! Tout simplement ! Voilà ! C'est très cool cette page, il y a des photos, notamment des photos très sympathiques, de Carisma Carpenter, Saint-Michel Guélar, et même Mercedes McNabb, l'interprète d'Harmonie ! C'est ma journée en fait ! Les photos sont assez sympathiques ! C'est un très bon répertoire de... Je vous conseille cette page ! Alors moi j'ai plusieurs gros bisous cette semaine, on va s'excuser, je m'excuse pour un gros bisou que j'ai fait la dernière fois ! Tu retires un gros bisou ? Non je lui en retire pas mais je m'excuse parce que nous avons fait un gros bisou à Nicolas Brandon, l'interprète d'Oxander ! Ah oui ! Et a priori, le lendemain du gros bisou, il était arrêté par la police complètement ivre-mort dans une chambre d'hôtel, après avoir saccagé une chambre d'hôtel ! Ah oui, il a une mousse compliquée ! Donc voilà, je me suis renseigné, il aurait fêté son gros bisou avec des amis en buvant beaucoup trop d'alcool ! Ah c'est à cause de nous ! Bah c'est bien sûr, c'est à cause de nous ! Il nous écoute tout le temps ! Et donc bah on s'excuse, Nick, on te fera plus jamais de gros bisous comme ça ! Donc là il nous écoute en prison, c'est ça ? Ouais mais non, je crois que son avocat lui a interdit de nous écouter ! Ah oui, putain ! Pour qu'il reste sabre ! Bon bah gros bisou ! Bon courage, gros bisou pour la prison ! Gros bisou également à David, à qui on a déjà fait un gros bisou la dernière fois ! Putain, mon privilégié ! Encore ? Alors voilà, deuxième gros bisou, enfin c'est juste fou, mais je vous expliquerai pourquoi en fin d'émission ! Ok ! Suspense ! Voilà, il a le droit à deux gros bisous en l'espace de peu de temps, mais il le mérite ! Il y a une raison ! Ouais, une grosse raison ! Il mérite ! Il y a des gros bisous ! Et enfin, un gros bisou, enfin pour ma part, je pense que... Pour moi on a 200 gros bisous comme toi ! Voilà, c'est ça ! Un gros bisou aussi à Feelgood, qui nous a envoyé par mail, il nous a proposé, il a trouvé que notre logo était pas terrible, mais on est d'accord un peu avec lui ! Il nous a proposé un nouveau logo ! Carrément ! Non mais vous vous rendez compte ? C'est un gros fan ! C'est super sympa, on le remercie ! D'ailleurs on n'a pas eu de dessin sur Clément, on avait lancé un concours de dessin la dernière fois ! Oui, oui, je suis assez surpris de voir que finalement ça a envoyé des dessins de Clément ! C'était pas Edvan ? C'était un vrai concours ça ? C'est officiellement un vrai concours ! Exactement ! Un vrai concours ! J'offre des DVD, j'envoie des trucs... D'accord, très bien ! Donc il faut faire des dessins de Clément, mais le Clément tel qu'on l'imagine ! Clément tel qu'on l'imagine est en train de faire du podcast ! Voilà ! Ça va être pas mal ! C'est tout pour mes gros bisous, vous avez des gros bisous vous ? Ouais, moi j'ai un gros bisou à Olivier ! Olivier qui est un jeune comédien, que vous pouvez voir sur Man vs Wild sur Youtube ! Un très bon court-métrage ! C'est une parodie de Man vs Wild ! Bref, vous pourrez le voir dedans ! Qui m'a dit, comme les autres, figurez-vous qu'il avait envie de revoir les saisons depuis qu'il écoute le podcast ! C'est incroyable ! Alors ça fait plaisir parce que c'est notre sacerdoce ! Par contre il demande, est-ce que je dois voir Angel ? Ce à quoi j'ai répondu, oui bah écoute ça dépend ! Ça dépend, je pense que c'est la parfaite réponse ! Ça dépend ! C'est un peu ce que je lui ai dit, il sera ravi du coup de... Merci les gars ! Si t'es un vrai fan de Buffy, faut voir Angel ! Voilà, il est fortement conseillé de le voir ! Après, c'est pas sûr qu'il l'apprécie ! Parce qu'il y a vraiment des gros fans de Buffy qui n'aiment pas Angel, d'autres qui adorent ! Mais je pense que c'est une nécessité, si tu adores Buffy, c'est une nécessité au moins de voir, pour te faire ton avis sur la question ! C'est tout le full for love dont on va parler tout à l'heure ! C'est le même univers, c'est beaucoup de personnages qui se croisent ! Ouais, il faut voir des épisodes obligatoirement ! Non, 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 pas faux ! Gros bisous encore ! Moi j'ai un gros bisou à Yann ! Ok, gros bisous Yann ! Gros bisous Yann, Yann Pilgrim, qui est fan du podcast, qui a dit que grâce à nous il avait envie de... Non mais faut pas copier ! Qu'il avait envie de revoir Buffy et qui a un nouveau regard grâce à nous ! Bim ! C'est cool ! C'est notre sacerdoce ! C'est oui, oui ! Alors, passons tout de suite à la rubrique du sondage ! On a lancé un sondage lors du dernier numéro ! Un sondage exceptionnel ! Tu peux nous en parler Rayleigh ? Alors, rapidement parce que là je suis un peu fâché cette semaine ! Oula ! Il est colère ! Il est colère ! Je voulais le faire ! Il est chafouant ! Il est un peu chafouant parce qu'il n'y a eu que 6 votes sur le site ! Donc nul ! Scandale ! Le sondage c'était sur l'épisode spécial Spike de la saison 5 que vous préférez ! Donc c'est peut-être un peu trop spécifique, je sais pas ! On analysera les... J'en tire les conséquences en tout cas ! Alors, c'est l'épisode 7 de la saison 5 Full For Love qui a quasiment à l'unanimité été choisi par les votes ! Il y a eu 0 voix pour Crush et 1 voix pour Intervention, l'épisode 18 de la saison 5 ! Et donc, voilà, j'en tire les conséquences et rubrique sondage, il n'y en aura pas cette semaine ! Quoi ?! Le sondage est annulé ?! Alors, il n'y aura pas de sondage cette semaine ! Bon bah on arrête ! Parce que je suis fâché, je suis colère ! Il est très très chafouant ! Il n'y a que 6 réponses ! Du coup, pour la peine, vous allez subir une nouvelle rubrique ! Donc je vous dis pas comme et soyez prêts ! Il va falloir réfléchir un petit peu ! Si on peut débriefer quand même 30 secondes donc ces résultats de sondage ! C'est vrai qu'il n'y a eu que 6 votes mais en même temps les votes étaient unanimes, quasiment unanimes ! Donc, moi à mon avis il aurait pu avoir 200-3000 votes ! Full For Love ! Ca aurait été mieux quand même ! Ca aurait été mieux, on est d'accord ! Mais Full For Love serait quand même arrivé en tête ! Et je vous rappelle que le but des sondages c'est d'avoir l'avis d'essayer de dégager des tendances à peu près unanimes chez les fans ! Et voilà, c'était clair ! Donc l'épisode centré sur Spy préféré des fans, c'est Full For Love ! Je pense qu'il n'y a aucune hésitation possible ! Un épisode à voir avec un épisode d'Angel ! Voilà, on peut dire deux mots sur cet épisode ! Il y a des flashbacks qui se complètent avec d'autres flashbacks qu'il y a dans un épisode d'Angel ! Et d'ailleurs des épisodes, des plans qui sont communs aux deux épisodes ! C'est un plan où ils marchent tous les quatre quand ils ont formé leur team de vampires avec Angel et Spike ! C'est vraiment des épisodes qui vont tous les deux ensemble ! C'est un très très bel exemple de crossover qui fonctionne à merveille ! Tout à fait ! Et voilà, de dire deux mots sur cet épisode, outre les flashbacks complètement géniaux ! C'est un épisode quand même Full For Love qui définit vraiment ce que va être la relation future entre Spike et Buffy ! On a, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce plan complètement ouf ! Dans une ruelle sombre, un plan très large ! Ou après avoir raconté comment il a tué des tueuses ! Spike se retrouve par terre et Buffy lui balance ses billets à la figure ! Genre voilà, c'est sa pute ! On voit très bien cette scène ! Tout à fait ! Clément ! J'étais dessus là ! Ah oui tu pensais à ça ! Voilà, très bien vous l'avez ! Non mais voilà, c'est un peu... Et elle lâche à Spike ! You're bringing me ! T'es sous moi ! Enfin tu ne mérites pas en gros ! Ça va être un peu comme ça tout le temps ! Malgré leur rapprochement physique ! Buffy n'arrivera jamais à considérer Spike comme quelqu'un à sa hauteur ! Et on a tout ça dans Full For Love ! Plus plein de choses sur le personnage de Spike ! Très très bon épisode ! On le fera un jour ! On le fera un jour ! Pour affaire avec l'épisode d'Angel en plus ! Peut-être ! Aujourd'hui... Restons à aujourd'hui ! Oui oui ! Ça fait déjà 10 minutes qu'on parle ! C'est beaucoup trop ! Aujourd'hui on parle de l'épisode 12 de la saison 6, Double Meat Palace ! Ah ! Épisode particulier ! Épisode particulier ! Écrit par Jen Espenson ! Des gens qui n'aiment pas trop ! Dont on a déjà parlé ! Jen ou l'épisode ? Les deux ! D'accord ! Non, Jen elle est cool ! Bah oui, on adore Jen ! Réalisé par Nick Mark ! Nick Mark qui a réalisé 7 épisodes de Buffy ! Et notamment le fameux Full For Love dont on vient de parler ! Et qui réalisera en saison 7, Conversation With Dead People ! Qui est un de mes épisodes préférés que j'adore ! Ouais ! Qu'on commentera très bientôt un jour ! Pas la prochaine fois mais un de ces 4 aussi parce qu'il est génial ! Double Meat Palace donc fut diffusé et fut diffusé le 29 janvier 2002 sur UPN ! Ah ! UPN ! Un changement ! Il y a eu un changement de chaîne entre la saison 5 et la saison 6 ! On peut en parler vite fait ! Et ça change quoi concrètement en fait ? Alors on va déjà expliquer le changement de chaîne ! Même si beaucoup de fans doivent être au camp ! La série est arrivée à la fin de son contrat sur WB qui n'a pas souhaité renouveler le contrat ! C'est pour ça d'ailleurs que la fin de saison 5, Joss Whedon l'a toujours dit et répété ! C'est une vraie fin ! Pour lui c'était une fin de saison ! Il a fait son dernier épisode de Buffy lors de cet épisode ! Qui était aussi d'ailleurs le centième épisode de la série ! Ça tombait bien ! Mais coup de théâtre après cet épisode ! UPN ! Eux ils ont dit nous on veut bien ! On vous rachète Buffy sans problème ! Et donc les 2 dernières saisons, les saisons 6 et 7, ont été diffusées sur UPN ! Alors pour répondre à ta question Rayleigh, est-ce que ça a changé quelque chose ? Quand on écoute les interviews ou les commentaires audio de l'équipe de la série, en gros ils avaient l'impression d'avoir un peu plus de liberté de ton ! Même si ils n'ont jamais été très très bridés ! Selon Joss Whedon, par exemple l'épisode musical aurait pu difficilement se faire ! Ah bon ? Oui 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 ! Ah oui 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 ! Il pouvait faire... Quand ils ont signé avec UPN il avait un peu carte blanche qu'il a pu lui faire ce qu'il voulait ! Bah tant mieux ! Et même pour le caractère sexuel, genre la relation de Spike et Buffy ! Ah ils n'auraient pas pu le faire sur WWE ! Il y a quand même des scènes assez explicites dans la saison 6 ! Et c'est des choses... Quand on voit Arrow et tout... Ils ont un peu changé de ton WB ! Bah oui ! Ah c'est CW ! C'est pas parce que c'est CW ! Ouais puis c'était une autre époque ! C'est le nouveau WB ! Moi je fais que traduire ce que j'ai entendu en interview ! Enfin écoutez les interviews, faites-vous votre avis ! Moi c'est Interval ! Joss était moins présent sur cette saison ! Mais là je te parle pas de ça ! Je te parle de eux ce qu'ils ont pensé du changement de chaîne ! Par plus de liberté ! Après ils ont sûrement dit ça pour se faire bien voir de leurs nouveaux diffuseurs aussi ! C'est possible ! C'est possible ! On est très très long, on digresse un maximum ! Bah parlons vite fait de cette saison 6 ! C'est une saison 6 dans laquelle le Big Bad c'est carrément la vie elle-même ! Et ça c'est David Fury ! Et le trio ? Bah le trio bah non ! Le trio et la vie ! La vie ! Et Dark Willow ! Alors je vous cite David Fury ! C'est David Fury qui le dit en interview ! Il dit que le méchant c'est la vie elle-même ! Je n'invente rien ! Donc Buffy était morte, elle était au paradis ! Et c'était très cool, elle était heureuse ! Sauf que ses amis font un sort de la magie noire bizarre là ! Pour la ramener ! Et elle doit se battre tous les jours avec des problèmes d'adultes ! Les responsabilités, les factures, les enfants ! Avec Donne oui ! Et donc on la voit faire des... Elle doit mener des combats de quelqu'un de normal, dans une vie normale ! Un travail chiant ! Là par exemple c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ! C'est la saison du réel ! Même comme ajoute Jen Espenson ! On veut que les... Elle dit en interview pareil ! On voulait que les gens se disent Ah ouais ! J'ai déjà ressenti ça et ça ! Et donc ça marche moi je trouve dans cet épisode-là ! Qu'on a choisi de Black Palace ! Tout à fait ! Qui nous montre une Buffy en train de faire un travail chiant ! Comme on en a tous fait ! Ouais voilà ! Pour un travail complètement alimentaire quoi ! Faut payer le loyer et tout ça ! Et elle en chie ! Et le trio ? Bah c'est des humains ! Voilà ! Donc c'est des méchants normaux ! Voilà ! Enfin c'est des gens normaux ! C'est la vie quoi ! Réaliste ! Faut pas réaliste mais c'est des humains ! C'est les seuls ! Bah ouais ! Ça revient à ce que dit... À ce qu'ils disaient... La saison de la normalité ! De la vie chiante ! Qui a préparé un pitch ? Est-ce que quelqu'un a préparé un pitch ? Un pitch ? Alors oui ! Bon alors vite fait ! Buffy a besoin d'argent cette semaine ! Et donc elle accepte de travailler dans un fast-food ! Le double meat palace ! Qui n'existe pas en vrai ! Et déformation... On y mangerait tout le temps ! Déformation professionnelle ! Bien sûr ! La tueuse ne peut s'empêcher de penser qu'il y a un truc étrange dans ce restaurant ! Et elle a pas tort ! Et elle a raison ! Et elle a raison ! Donc c'est un épisode un peu stand-alone ! Bon en fait ! Pas vraiment parce que... Tout ce qui concerne un peu Buffy sur le fast-food c'est stand-alone ! Mais tout le reste... Tout les intrigues des autres personnages c'est feuilleton ! C'est quand même le plus stand-alone que j'ai... Pour ce premier tour d'horizon de la série... Vous avez vu qu'on a fait un épisode par saison ! J'ai essayé de choisir des épisodes les plus stand-alone possible ! Et voilà ! Et pour la séance 6 c'était pas facile ! Parce qu'il y a vraiment très peu d'épisodes de stand-alone ! Mais bon c'est le cas de Buffy the Palace ! Alors le sommaire ! Nous allons parler aujourd'hui de l'organisation scientifique du travail ! Ça ça va être un petit peu relou ! C'est très intéressant ! On va parler également de John Carpenter ! Ah ouais ! Qu'on aime bien ! Et de l'ordinaire fantastique ! On aime bien aussi ! Qu'est-ce que tu veux dire l'ordinaire ? Et bah vous allez voir ! Quand l'ordinaire devient fantastique ! C'est... C'est possible ! Attention ! Clément derrière toi ! T'as essayé de te bouffer ! Bon bah rien à ajouter ! Bon bah c'est parti ! Alors ! Je me munis de ma télécommande ! On est content ! Attention avec ton doigt sur la télécommande ! Attention ! Faut pas louper le top départ ! Donc là je suis sur le menu du DVD wmin palace ! Je vais dans language selection ! Donc c'est pour choisir le langage tout ça ! Et là mais... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? On met ça à la rigueur il faudrait le faire avant et que... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Oh ! J'ai mangé le micro ! Il faut expliquer où il a cliqué vers nous ! Il vient de se passer un truc monstrueux ! Je suis en bas à droite sur Episodes My Menu et au-dessus il y a Résume Episodes ! Croyez-le ou pas ! Et quand j'appuie sur le haut, j'arrive sur un B, le B de Buffy ! Qui vient d'apparaître ! C'est un bonus caché ! Je crois que c'était le B de Breton mais... Oh tiens ! Nous venons de découvrir un bonus caché dans les DVD ! En direct ! Puisque c'est quelque chose que j'ai découvert... Et bien là, pour préparer ce podcast, j'avais jamais... Je les ai vus 20 000 fois ces DVD ! Oh c'est bon ! Mais j'avais jamais eu ça ! Donc oui, dans le DVD, donc le DVD 4 du coffret de la saison 6, il y a un bonus caché auquel vous pouvez avoir accès en mettant tout simplement un DVD dans un ordinateur et vous voyez qu'à côté du dossier vidéo TS, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a un fichier JPEG ! Et en gros, ce fichier, c'est quand même très génial ! C'est une feuille de service pour une journée de tournage de l'épisode Norma Le Game de la saison 6 ! C'est instructif ! Feuille de service, ça sert à dire ce qui va se passer dans une journée de tournage type, c'est ça ? Voilà, pour une équipe de tournage, c'est un peu les convocations ! savoir qui arrive à telle heure, qui fait quoi, qui a besoin d'être là... Donc là voilà, c'est marrant, ils nous ont mis un petit document de travail dans le bonus DVD, donc on voit que ce jour-là sont convoqués les parents de Buffy, Buffy et le mec qui joue le 2bib dans l'épisode Norma Le Game, et que les décors, parce qu'il y a aussi mention des décors, où est-ce qu'on joue tout ça, donc on comprend que ce jour-là, ils ont dû tourner les séquences qui se passent dans l'asile, et donc c'est pour ça que tous les comédiens n'ont pas besoin d'être là ! Est-ce que tu vois pas que les gros fans savent déjà que ce bonus existe ? Alors peut-être, mais j'espère, et je pense que des gens qui nous écoutent ne savaient pas l'existence... Il y a des chances ! Je me considère comme un gros fan et je l'ai découvert là ! C'est le concept du bonus caché ! Alors voilà ! C'est une saloperie du bonus caché ! Et alors donc, n'essayez pas de... n'allez pas vous retaper tous vos DVD... Mais en faites pas ça chez vous ! Pour voir s'il y a d'autres bonus cachés, parce que figurez-vous que je l'ai fait ! Et... Ça m'a pris deux jours ! C'est rapide ! C'était juste, il faut aller mettre tous les DVD dans l'ordinateur ! Non mais c'est le seul en fait ! Je m'attendais à trouver plein d'autres feuilles... Sérieux ? Sur toutes les saisons, t'as tout fait ! J'ai fait tout... enfin tout m'aider ! Après je sais pas, il y a peut-être des éditions... Mais c'était à d'autres endroits non ? Ah non non mais... Parce que t'as essayé tous les feches de tous les menus ! Non mais c'est pas ça ! Dans le menu, on t'indique qu'il y a un bonus caché, mais le bonus caché tu le récupères en mettant ton DVD dans l'ordinateur ! Et là tu vois tout de suite qu'il y a un fichier ou pas ! Ah... Donc t'as pas vraiment cru que t'étais vraiment un gros jobard de Buffy ! Mais non mais de toute façon si... Parce que là t'as trouvé un JPEG ! Mais si c'est une vidéo, ça peut être intégré dans l'un des menus ! Ok alors nous lançons un appel à nos auditeurs ! Voilà, ouais ! Alors moi c'est une bébé de ce bonus caché ! Si vous connaissez d'autres bonus cachés dans les DVD de Buffy, on est prudent ! JPEG ou pas JPEG ! Ou pas JPEG exactement ! En vidéo ! Une photo d'Harmonie ! On y est ! Non mais j'en ai ça ! Bon alors eh là mais c'est intéressant ce truc caché ou pas ? Ouais 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 ! C'est découverte ! C'est découverte ! Oui c'est cool ! C'est si les auditeurs apprennent à découvrir un truc c'est cool ! ça fait 35 minutes qu'on a commencé ça ça fait beaucoup trop longtemps donc là je suis en train de régler mais comment ça s'appelle tu cherches un autre mélange non voilà là je vais appuyer sur play donc attention pour le décompte 5,4,3,2,1 j'appuie sur play c'est parti donc la noire ah bah ça commence début du prévu-sli donc un prévu-sli très long ils sont de plus en plus long de toute façon c'est un nouveau signe que Buffy est devenu un vrai feuilleton et non plus du tout une formule à chaud parce que même dans cet épisode qui est un des plus temps de l'aune comme je disais il y a énormément d'éléments que l'on peut comprendre et seulement en ayant vu les épisodes précédents donc là l'histoire de Amy, Amy le rat en gros il n'y a rien à retenir il n'y a que Spike et Buffy couche ensemble Willow a craqué, a fait de la magie elle a craqué à cause de la magie ce qu'on est en train de voir et qu'il y a le trio quoi et que Buffy il n'y a plus de tout et Faugé oui bah ça fait quand même pas mal de chance ça tout ça ouais ouais mais vraiment il le rajoute c'est là on voit toute l'évolution de Willow jusqu'à ce qu'elle finisse par craquer oui parce que là on est dans la phase où Willow a déjà fait son espèce d'overdose de magie avec le dealer incroyable et elle est en pleine repentance elle essaye de un épisode excellent j'espère qu'on le commentera j'aime pas cette story là non ok voilà Riley déteste l'histoire de Willow en manque en manque de magie on en reparle on en reparle mais faut pas le dire il a le droit un épisode de première scène pas du tout comme d'habitude encore alors donc la première remarque qu'on peut faire voilà c'est que on ne commence ni de nuit ni dans un cimetière je vous rappelle que c'était un des codes de la série quand même pour comme ça vous dire que Spike à part Spike on ne verra aucun autre vampire dans cet épisode c'est un début d'épisode complètement et volontairement non fantastique le démoniaque ici va être la normalité on est fait contre les hamburgers la normalité tu vois tu parles pardon la normalité est l'ordinaire qui tue à petit feu les gens normaux comme les employés d'un fast food et donc c'est pour ça qu'on voit une première scène ils sont dans le salon il fait jour et Buffy va pas tarder Clément parlait de 7 à la maison la semaine dernière on n'est pas loin c'est surexposé à mort c'est nul cette scène sans les pédophiles et si on écoute si on écoute si on écoute bien en plus ils disent ce qu'on vient de voir dans le preview aussi ça n'a pas d'intérêt parce que c'est juste la fin de la scène qui est importante et en même temps alors juste il parle d'une actrice il parle de la Vulcaine de Star Trek Enterprise la série Star Trek avec Scott Bakula il parle donc de Jelen Blalock que je ne connaissais pas mais allez voir ses photos elle a fait des photos intéressantes aussi et que Alex a l'air de connaître en fait ce plan ah voilà retour direct donc voilà Buffy Buffy est en uniforme d'employé de fast food donc pour rappel Anya pendant cette première scène a fait l'éloge de l'organisation scientifique du travail elle parlait du télé enfin l'organisation scientifique c'est le fait le taylorisme le fordisme ça c'est le fait de chaque employé a une tâche et de diviser le plus simplement les tâches des employés et elle disait que c'était génial que ça permettait de gagner beaucoup d'argent tout ça elle aime bien l'argent elle aime bien l'argent mais voilà en contrepartie tu as un peu l'impression d'être un robot et de faire toujours la même chose Alison Manningan as Willow alors pourquoi ? ah oui alors là on est en générique déjà il est en générique et en plus pourquoi maintenant Willow elle a son nom enfin ah bah alors nouvel appel nouvel appel à nos auditeurs c'est insupportable ça m'empêche de dormir t'as le droit de faire des recherches avant le podcast pour pas poser toutes ces questions ah oui prends ça j'avais pas le temps j'ai fait des recherches pour ma nouvelle rubrique alors je peux pas oui bah l'intérêt d'être bien cette nouvelle c'est incroyable donc première scène la vidéo la minute de présentation c'est tout ce que vous avez à dire c'est complètement ironique déjà mais carrément c'est ironique à mort c'est dégueu la vidéo dégueulasse regarde et voilà non mais regarde dégueulasse cul des vaches ça fait vrai une vieille vidéo en plus la Buffy réagit comme tout le monde comme on réagirait tous oh putain et là j'en prends pour au moins et là on voit pas c'est en horchant mais on s'est suggéré qu'il y a un massacre de Buffy que même Buffy est dégoûté de regarder donc c'est pire que le démon et de l'enfer j'avais une petite définition de l'organisation scientifique du travail ça vous intéresse ah alors oui moi justement je voulais l'épicer avec la révolution industrielle du 19ème siècle pour optimiser le travail des théoriciens comme Taylor par exemple on prenait une division très précise des tâches pour que chaque employé ait une tâche bien spécifique et la plus simple possible à faire plus tard Ford y ajoutera le convoyeur pour que l'employé ne perde plus de temps à se déplacer plus tard Ford et chez Toyota donc pour maintenant le toyotisme l'évolution suivante pourquoi wikipédia c'est génial encore plus tard alors il n'y a pas qu'il y a aussi mes cours d'économie de lycée il n'y a pas que wikipédia je ne voulais pas non excuse-moi et donc Toyota ajoutera le flux tendu pour limiter encore les coûts et donc cet épisode parle de ça donc de McDo de toutes ces choses là qu'on connait très bien oula le travail est très très sectorisé et très très simplifié et quand on travaille là dedans les employés du double mid-page on a l'impression de devenir lobotomisé on finit comme eux on devient lobotomisé exactement donc là Buffy découvre son casier elle est ravie Manny a l'air complètement à l'ouest le manager il est flippant dès la première image c'est ça et voilà et dès ses premières scènes on essaye de nous introduire du fantastique de l'ordinaire c'est ce que je disais avec des les bizarreries vont commencer donc il y a des cadrages étranges il y a des personnages complètement bizarres la musique elle est angoissante et ça ça sert à montrer que le bizarre le démoniaque peut se cacher dans du dans du du quotidien voilà du quotidien il y a surtout j'en bondis sur le son là pour le coup c'est une ambiance sonore constante c'est très très long et ça c'est pesant quoi ouais c'est super super glauque c'est un peu bizarre et Buffy donc se demande où elle est quoi pourtant elle est habituée au bizarre mais là elle pensait ne pas trouver du bizarre vu qu'elle va au travail et pourtant et pourtant la manière c'est carrément du John Carpenter on en reparlera mais là quand elle se met à scotcher sur le sur les bouts de viande sur le hachoir en fait le quotidien bizarroïde légèrement dérangeant on y est il y a même une le plan qui décadre et tout il y a même une réflexion de Mani la Buffy Dia c'est toutes les mêmes ou je sais plus quoi et Mani Mani pense qu'elle parle des employés et en fait elle parle des tranches des tranches de poulet donc il y a ça aussi tous les employés à force de faire la même chose et d'être interchangeable sont non plus d'identité il y a aussi cette perte d'identité aussi dans ce genre d'engagement de travail sociale de cet épisode c'est pas si souvent qu'il y a du social dans Buffy ouais enfin là pour le coup c'est ouais c'est pas une attaque directe mais voilà un regard sur la société de consommation intéressant ah ça dénonce j'ai vu mille fois mais ça dénonce attention c'est non c'est vrai bon c'est pas ce qu'ils font de mieux dans Buffy mais le plan sur le burger au grand temps c'est tellement pas fin mais que ça marche ouais ouais non mais ouais il l'avait fait aussi dans un peu dans l'épisode dans Anne les premiers épisodes de la saison 3 elle y fait référence à un moment d'ailleurs oui voilà parce qu'elle a été elle a été serveuse dans cet épisode là mais c'est un épisode qui était très axé un peu sur les clodos où les jeunes à la marge de la société qui disparaissent et que ça n'embête personne tout ça enfin il y avait aussi un peu de ça bon c'est pas les c'est pas ce qu'il y a de plus fun comme thème mais bon il en faut il en faut également donc là Buffy mange un bon burger elle a l'air ravie 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 et nous arrivons donc à la caisse c'est quand ça elle est une bonne van voilà elle apprend elle apprend le métier personne ne va parler du contrôle antidopage jusqu'à le mec lui tend un gobelet et il réagit cette van elle casse un peu l'ambiance bizarre le mec il est normal en fait il s'est marré et il se met à lui parler de bah c'est Gary Gary comme par hasard le seul mec sympa du truc bon on va pas spoiler ce qu'il se passe dans 3 minutes c'est sûrement pas par exemple la petite vieille voilà bonjour sans problème tac voilà on prend la commande et puis on se doute pas une seule seconde de ce qui peut se tramer dans ses murs c'est sa petite vieille importante ça Gary a l'air cool c'est le premier personnage cool qu'elle rencontre dans son travail le seul même le seul effectivement bah non parce qu'à toute fin il y aura quelqu'un mais oui mais voilà est-ce qu'il peut lui faire dire est-ce qu'il va se passer après pour Gary va renforcer son idée que bon il est bizarre quand même c'est le resto il est très très bizarre il y a un indice de madame la petite vieille je viens tous les jours tu dis oula elle est chelou elle est un peu chelou même les clients qui viennent là sont bizarres en vrai vous vous êtes dit ça la première fois que vous avez vu les bizarres alors là la vérité non c'est vrai la première fois on se demande mais si moi je me suis dit oula d'entrée elle peut en fait elle participer à l'ambiance bizarre exactement du coup je ne l'ai pas soutenu de quoi que ce soit de quoi tu vois une petite vieille sympa comme tout souriante poli je viens tous les jours dans un fast food c'est normal c'est vraiment fou d'accord et vu que depuis tout à l'heure j'en chie enfin je me mettais à la place de Buffy je me dis bon bah c'est normal et bah non voilà bien écrit bien écrit c'est bien écrit voilà donc bah Buffy alors on ne quitte pas le Double Eat Palace elle s'en enfile un deuxième là Buffy c'est parce que ça pose déjà une bêtise donc dans ce genre de c'est qu'elle a beaucoup maigri dans ce genre c'est ton 6 mais c'est pas qu'elle a pas le choix dans ce genre de de restaurant tu voilà t'es pratiquement obligé à ta pose déjeuner de manger des trucs du resto d'ailleurs c'est même une récompense à la main on lui dit quand on va faire double shift de service il lui dit ah bah en plus t'as le droit à burger gratos c'est horrible donc là Buffy jamais Buffy ne peut pas s'empêcher de mener sa petite enquête elle dit au moins theory number 5 cat burger donc elle essaye de elle croit que trouver un truc bizarre elle essaye de trouver le fameux ingrédient secret des burgers du Double Eat Palace et donc elle essaye de savoir si c'est du chat si c'est de l'humain si c'est elle sait pas enfin voilà elle transpose son univers à elle dans cet endroit qui est quand même normal mais voilà elle veut faire son enquête elle veut faire la tueuse dans cet endroit et là donc là ses amis viennent d'arriver et Alex va lui expliquer que non bah non cet endroit c'est juste un endroit normal il a une réplique qui est assez cool où il dit you're seeing demons where there's just life pardon pour mon anglais dégueulasse non non ça va tu vois des démons là où c'est juste la vie en fait et il résume tout il résume l'épisode il résume la saison il résume beaucoup de la série aussi dans cette phrase donc là elle est dans un endroit entre guillemets normal et elle elle voit des démons et tout mais sauf que Alex lui explique que parfois les trucs horribles c'est pas c'est juste la vie quoi mais bon Buffy voit des démons c'est un peu vrai non mais c'est ça et c'est tout l'intérêt de la série c'est de nous mettre des démons sur les trucs normaux sur les problèmes humains que vivent tout le monde mais qui sont traités de manière démoniaque et fantastique dans Buffy attendez en même temps vous vu la gueule du manager la Buffy c'est ce qu'il dit attendez on peut se poser la question effectivement ça me fait penser l'épisode de Spaced où t'as Spaced ouais très bonne série Spaced excuse moi Spaced qui bosse dans un resto à la plonge ouais et qui est une référence à Voloutine et de Coucou je me demande si mais si moi j'ai travaillé dans des usines ou pareil tu fais un boulot super rébarbative pareil et les gens sont un peu comme ça les gens sont un peu stoned et je leur en veux pas parce que même moi au bout de plusieurs semaines je devenais un peu zombie quoi est-ce qu'il parlait de Formule 1 à la pause moi j'allais travailler en usine il parlait de Formule 1 à la pause pendant une demi-heure pendant une pause d'une demi-heure Formule 1 ça a dû t'intéresser t'es un spécialiste de Formule 1 je m'y suis mis non mais oui non mais voilà c'est pour ça en partie que cet épisode me plaît c'est qu'il est très ça rappelle les souvenirs quand t'as bossé dans le genre d'endroit tu comprends il y en a eu des signes de manque de Willow d'ailleurs il y a eu un plan il y a une minute sur les pailles où on voyait un gros plan carrément on voyait Willow jouer avec les pailles premier signe de manque elle est accro à la magie elle peut pas s'en passer bon c'est fin c'est très fin c'est fin non mais c'est vraiment constant en plus sur plein plein d'épisodes jusqu'à la fin finalement c'est un peu avec des gros sabots elle combat son édition c'est un peu le point faible de cette saison en plus il faut un gros plan elle pourrait le faire sur le plan normal non non il faut montrer si non mais si il faut quand même montrer avec un gros plan elle a un geste nerveux mais ça peut être juste une indication d'acteur ils sont pas obligés de faire un gros plan dessus alors qu'il y a un plan où on la voit avec Alex elle pourrait le faire là dans ce plan là ce serait un peu plus subtil au niveau du jeu et de la mise en scène ça c'est pas faux c'est pas faux mais bon ils ont choisi de le faire en gros plan non mais ils ont choisi de ne pas être subtil sur cette intrigue alerte Spike Spike il y aurait une alerte Spike officielle il y a un jingle ou pas il n'y a pas le temps de passer le jingle non mais alors Spike je voulais parler de Spike là parce que pour cette séquence là où Buffy est à la caisse le soir on n'a même pas besoin d'analyser ah bon on s'est sauté Spike s'en charge lui-même il suffit de l'écouter parler il dit à Buffy donc ah oui il y a un truc je ne sais pas si on a l'a dit Buffy vient d'apprendre que Spike il pouvait la cogner sans sans que sa puce se mette en route pourquoi ? Buffy se demande Buffy a peur elle se dit est-ce qu'elle est revenue bizarrement est-ce que je ne suis pas humaine est-ce que je suis devenu un démon tout ça donc elle ne sait pas trop elle couche quand même avec lui elle couche quand même avec lui et voilà est-ce que c'est un peu pour ça aussi est-ce qu'elle se dit ah je suis mauvaise donc elle s'inflige de coucher avec un méchant il peut me cogner donc je suis mauvaise donc je couche avec lui je ne sais pas c'est une relation très normale c'est une relation malsaine on est d'accord Buffy et Spike c'est du très très malsain pourquoi il peut la cogner maintenant ? on ne sait pas parce qu'elle est morte ben ça reste assez flou alors oui elle demande à Tara de l'examiner est-ce que j'ai des trucs bizarres Tara lui dit tout va très bien alors là elle ne comprend pas parce que voilà mais bon c'est pas où je voulais en venir surtout qu'elle est déjà morte une première fois dans la première saison et qu'il pouvait la cogner bon il ne pouvait pas la cogner avec quand il y a eu sa plu ouais mais c'est pas super clair parce que 6 jours de plus c'est vraiment à chaque fois ils ne sont pas très très clairs dessus même les scénaristes attendez attendez parce que là je sens qu'il va y avoir une référence devinez quoi à Evil Dead ah ça commence maintenant voilà c'était très court la casquette qui tombe c'est un plan subjectif d'attaque sur un mec est-ce que c'est un référence à Evil Dead mais c'est évident personne n'a fait ça avant Evil Dead non alors juste je voulais finir moi sur Spike parce qu'il dit donc Spike ça fait penser qu'on n'a pas parlé de Lost devient un personnage vraiment de sagesse non pardon vas-y excuse-moi je peux finir oui il finit sur Spike c'est important il y a 3 séquences donc il faut que je vois qu'on passe à autre chose il a poinçonne elle s'en fout non juste il dit à Buffy this place will kill you voilà il a tout compris Buffy déjà n'est pas à sa place et cet endroit la tuera soit par parce qu'elle n'est pas faite pour cet endroit elle doit vivre dans notre univers soit parce que peut-être cet endroit est dangereux on ne sait pas donc Gary s'est fait buter et on a toujours pas quitté le Double Meat Palace c'est une nouvelle journée c'est fou ça depuis tout à l'heure on n'est que dans le resto voilà donc on était là la séquence Evil Dead on va l'appeler comme ça c'était donc la fin de l'acte 1 donc je vous rappelle il y a eu une pub entre temps on doit le démon enfin le méchant de la semaine doit avoir été découvert donc là on voit qu'il y a un méchant un garrier le mec sympa est mort du Double Meat Palace et donc début de l'acte 2 on re-Buffy embauche au Double Meat Palace et donc voilà on n'a toujours pas quitté cet endroit depuis le début de l'épisode on est dans cet endroit on ne sort pas et ça aussi c'est pour comme quand on travaille dans ces endroits là on a l'impression de ne pas les quitter alors qu'on n'y est que 7 ou 8 heures par jour on a l'impression d'y passer notre vie et donc c'est exactement le sentiment qu'a Buffy et c'est exactement le sentiment que le spectateur a en regardant ça parce qu'on l'empêche de sortir par des scènes pour aérer son esprit maintenant on le laisse dans le Double Meat Palace c'est un peu un bottle épisode finalement un peu on pourrait dire ça c'est à dire qu'il ne se passe que dans un seul endroit finalement bah beaucoup mais bon pour réduire les coups de prod et tout ça ouais mais bon il y a quand même toutes ces scènes vu qu'on est dans une série d'une saison très feuilletonante il y aura quelques scènes alors qu'ils n'auront aucun pratiquement aucun impact sur l'intrigue principale du Double Meat Palace mais des scènes pour nous rappeler que les autres personnages vivent d'autres aventures en même temps donc là nous sommes au grill il y a un gros plan sur les steaks bien dégueu la peau les cheveux le mec est en train d'accompagner qu'il y a de la grèce et le mec est dégueu regardez même son maquillage ils l'ont fait tout tout huileux ouais c'est super bien fait parce que du coup il est très très dégueu il a une cire dans les oreilles elle est horrible cette anecdote il la regarde tu veux moi tu peux pas me regarder ah parce que dans la VF il dit tu veux m'enlever les trucs enfin je sais pas quoi il me semble on aime pas la VF non ? non mais justement j'ai loupé que le truc a été traduit par fast food bon bref ah oui c'est fast food on l'a pas dit mais t'étais fast food voilà ils sont vraiment pas foulés parce que Double Meat il y a un côté enfin voilà on joue sur le côté il y a deux viandes c'est quoi c'est quoi la viande ouais à Double Sens parce qu'il y a plein de répliques à Double Sens dans ces épisodes aussi c'est ça genre là le double service et là genre c'est génial où est-ce qu'il est passé non il y a les employés qui sont en retard il dit il va peut-être arriver et là juste à ce moment là il va poser de la viande bon pardon je suis un peu en avance non non mais du coup explique nous non mais là il dit le manager dit que Buffy doit faire un double service parce que le préparateur est en retard mais ah Buffy il dit mais il pourrait arriver n'importe où et là BIM il est peut-être là comme si le mec il était mort il était devenu de la viande on renforce cette idée là en fait c'est de la viande humaine surtout mais c'est constant c'est une idée qui traite depuis un petit moment et puis ça se confient plus ou moins avec un autre qui vient plus tard et c'est renforcé par cette vanne ah ouais bien joué bonne vanne donc là on a quitté le double palace enfin et nous sommes chez Xander et Anya et là débarque le démon une collègue une ancienne collègue de Anyanka quand elle était des bonnes donc c'est une scène assez marrante parce qu'elle arrive en disant t'as été un mauvais mari elle fait son job ouais ouais elle fait son job mais en fait elle a pas compris le message d'Anya et donc elle vient c'est sa super copine ouais il parle du mariage donc c'est drôle alors on peut parler par contre de l'actrice qui joue Alfred donc là qui est très maquillée qu'on ne reconnait pas c'est Suzanne Sarandon non pas tout c'est alors j'ai noté son nom quelque part Cécile mais non parce que Cécilie ah c'est son premier rôle ah putain il est où son nom je ne sais plus son nom mais je l'avais noté bref elle joue Cécilie dans l'épisode Full for Love épisode dont on parle on n'arrête pas de parler c'est incroyable donc c'était un des premiers amours de Spike enfin à l'époque où il s'appelait encore William qui n'était pas Spike et qui n'était pas vampire et donc là en fait l'histoire c'est qu'ils ont trouvé cette actrice très cool ils lui ont fait jouer le démon Alfred en disant de toute façon c'est pas grave elle est maquillée un maximum donc on verra pas que c'est la même actrice mais plus tard comme ils l'ont vraiment trouvé très très cool cette actrice et ce personnage ils ont refait revenir Alfred et là il y avait des scènes où elle devait jouer sans maquillage sans son maquillage de démon et donc ils l'ont justifié dans l'épisode Holder and Far Away c'est dans deux épisodes l'épisode 614 au moment où Alfred voit Spike elle lui fait elle lui fait ah bah William comment ça va voilà il justifie le fait qu'en fait c'est le même personnage mais qu'à un moment donné elle était humaine priorité directe il y a Spike qui a cherché Buffy de voir je sais que vous pensez qu'au sexe mais c'était une explication très intéressante ils font du sexe et là c'est clairement dit et bah allez-y parlez-en c'est intéressant une scène très réussie et notamment allons voir le bêtisier sur les internets ouais parce que je trouve que c'est beaucoup mieux la prise qu'ils ont choisie là Buffy a l'air de se faire chier alors qu'en même temps ça rajoute un truc on va le bêtisier elle est à fond il faut absolument voir ça certainement tu l'as partagé sur les internets alors j'ai tweeté il y a quelques jours ouais ouais mais bon ça se trouve assez facilement sur Youtube mais sinon vous allez voir sur notre Twitter ou notre Facebook la vidéo donc making of de ce plan où Buffy et Spike font du sexe contre le Double Meat Palace ils font l'amour je crois il y a des donc les il y a du making of et c'est assez rigolo parce que c'est un peu en mode bêtisier ouais ouais ça rigole par exemple ils en font des casses surtout ils en font des casses ils devaient pas être au courant que ça serait une scène sans son il y a des gros gémissements et à la fin ils se cassent la gueule c'est une vidéo très drôle à voir mais du coup la prise qu'ils ont choisie c'est intéressant parce que tu vois les choix du montage sont divers et variés parce que ça n'a rien à voir on voit qu'elle est à fond et là ils ont pris une prise où Buffy s'emmerde la Buffy subit c'est encore plus glauque c'était plus dans l'esprit dans l'esprit de cet épisode et de la thématique donc là priorité au direct elle se fait souffrir en fait Buffy dans cette saison Amy ben bien sûr tu découvres moi j'ai envie de la consoler tu découvres le truc Amy vient rendre visite à Willow donc Willow pour rappel qui a fait beaucoup de bêtises avec la magie on peut présenter Amy vite c'est c'était le rat en fait c'est le rat Amy à la base c'est quand même une pom pom girl elle passe plus de temps en rat qu'en pom pom girl en même temps un peu plus dans ce super épisode Witch le premier le 3 pour le coup son origine ok c'est un fait mais là pour le coup elle joue le rôle de la dealuse c'est plus ça qui compte oui alors après elle est la copine qui est la mauvaise influence ouais ouais mais qui croit être sympa ouais ouais en fait mais en fait elle est pas sympa carrément en fait oula le prémice de Dark Willow donc là elle lui file un shoot de magie quoi et Willow qui était en pleine période de sévrage rechute c'est pas qu'elle rechute c'est que mais malgré elle ouais on lui file le magie alors qu'on ne voulait pas pour son anniversaire elle lui file une dose c'est pas très sympa Amy qui deviendra vraiment méchante dans les comics je vous les conseille parce qu'elle revient dans les comics ouais mais elle est nulle un peu quand même c'est Amy Amy quoi mais elle est très méchante je connais un auditeur donc c'est le personnage préféré elle est très méchante mais ce plan là par exemple ah oui donc séquence du hachoir très important enfin très important on sait qu'on le reverra plus tard c'est assez dégueu c'est assez dégueu Clément toi tu voulais nous parler de Breaking Bad peut-être on n'en rend pas du tout merde je n'ai jamais vu Breaking quoi parce que dans Breaking Bad tout à l'heure j'ai loupé excusez-moi on a aussi un exemple en fait quand elle bouffe son hamburger dans la pièce ça fait clairement enfin moi ça m'a fait penser aux pour les fans de Breaking Bad donc ouais pour ceux qui ne connaissent pas Breaking Bad peut-être il y en a donc c'était une série une série mais donc on a aussi un élément comment ça s'appelle il y a aussi un lieu il y a un fast food qui cache qui cache un terrible secret mais vu que c'est pas une série fantastique donc c'est pas c'est pas du fantastique ça deal quoi mais voilà ça cache un gros gros méchant et là aussi comme ici mais comme ici ça sert de couverture un fast food un peu normal en fait ça sert de couverture un truc dégueulasse et je sais pas la grosse référence là à Soleil Vert ah et voilà on n'arrête pas les références donc là c'est la scène où Buffy elle a trouvé un doigt dans la viande en fait le doigt du garrier potentiellement et elle dit à tout le monde de pas manger elle dit mais c'est de la chier humaine et voilà elle fait un peu son Charlton Heston dans Soleil Vert ouais complètement si vous avez pas vu Soleil Vert faut le voir faut le voir bon alors il paraît que c'est chiant je trouve ça un peu chiant mais effectivement la fin la fin c'est ça mais bon c'est un film occulte il faut le voir je pense qu'il faut l'avoir faut le voir pour au moins comprendre cette référence à Soleil Vert voilà voilà important si vous êtes fan de Buffy faut essayer de comprendre tout ce qui se passe complètement alors on arrive sur la meilleure scène de l'épisode là la scène de thé entre Anya et et Alfred et bien sûr et alors c'est là que je voulais lancer ma nouvelle rubrique ah le sondage tu veux dire alors non il n'y aura pas de sondage cette semaine comment ça il n'y a pas de sondage non 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 il y aura Clément il n'y a pas de sondage nouvelle rubrique putain de merde les énigmes de Tonton Giles ah qu'est-ce que ça va dire alors il y aura une énigme alors je vais vous dire une énigme et dans les commentaires il faudra répondre il y aura un article qui récapitule un peu l'énigme il faudra répondre alors exceptionnel le gagnant le premier a donné la bonne réponse déjà il aura un gros bisou dans la rubrique gros bisous ça va ça rien que ça il aura en avant-première le prochain podcast en exclusivité sympa en avant-première il sera tout seul à avoir le podcast avant tout le monde voilà genre genre quelques quelques minutes un jour avant un jour peut-être techniquement on verra ce qui est possible alors je vous raconte l'énigme de Tonton Giles voilà mais pour ça il faut répondre à l'énigme que tu vas nous poser alors Giles bon c'est fictif ça se passe pas dans la série c'est une fanfiction voilà c'est une fanfiction Giles a entendu parler d'un terrible meurtre qui a eu lieu à Sunnydale pour ça il appelle un de ses meilleurs hommes Alex le plus finot de la bande alors déjà je te coupe parce qu'il peut pas blairer Alex donc les autres sont pas d'idées parce qu'il y a un peu les filles à la fast food et les autres ils peuvent pas et donc ils réussissent à se rendre sur le lieu du crime alors la victime est un lycée visiblement tué par un vampire il y a des morsures sur son cou mais les portes de la voiture sont fermées j'ai pas dit ça mais il est mort dans une voiture mec les portes de la voiture sont verrouillées les vitres sont levées c'est une bonne énigme les vitres sont levées et n'ont pas été brisées ah oui comment c'est possible elles sont levées jusqu'en haut les vitres sont levées jusqu'en haut les vitres sont pas brûlées d'accord les portes sont verrouillées alors il y a double tour et alors Alex il dit mais qu'est-ce qui se passe les vampires ils ont pu traverser les trucs comment il a pu rentrer non Giles il lui a dit t'es nul c'est évident comme réponse et c'est pas du tout sur la tirel donc voilà l'énigme comment le meurtrier a-t-il pu commettre son meurtre alors que les portes étaient fermées les fenêtres fermées tout fermé j'ai une idée le meurtrier est un vampire d'accord le meurtrier est un vampire mais il peut pas traverser les murs comme ça donc vos réponses dans les commentaires le gagnant gros bisous et avant première du podcast on prend du retard à cause de l'énigme de Tonton Giles ouais c'était tellement génial c'était j'attends la suivante j'en ai plein de ce calibre oula tout un sondage on verra alors donc là nous sommes dans une scène si vous répondez pas il y aura sondage donc là on est revenu en mode classique puisque là donc Buffy a trouvé un doigt dans le hachoir du Double Meat Palace donc elle est persuadée qu'il y a un truc bizarre fantastique qui se passe dans le resto et donc c'est le classique de recherche donc à une époque c'était dans la bibliothèque saison 4 c'était chez Giles ça dépendait des fois donc là saison 5 saison 6 c'est beaucoup dans la Magic Box les recherches se font là maintenant c'est la nouvelle bibliothèque voilà c'est la nouvelle bibliothèque exactement et donc là Willow vient d'arriver faut qu'on fasse des recherches faut examiner le burger que Alex vient de manger par une adversance on lui disait que c'était un Gary Burger parce qu'il est très drôle Alex donc faut examiner savoir c'est une connerie à faire en toute façon si c'est de l'humain ou pas il faut qu'on en ait le carnet séquence classique de recherche de Buffy mais par contre il est génial dans cette scène mais Alex il est magique dans cette scène gros bisous Alex si tu peux nous écouter mais ne bois pas si tu nous reçois arrête de boire mais continue à être drôle il va d'ailleurs jouer bah non il peut plus jouer mais si il va pas rester toute sa vie il a juste bu de verre c'est pas grave non non mais il va jouer dans une série bientôt on va le vendre donc là en fait juste pour résumer on est revenu dans un épisode un peu classique de Buffy ils sont réunis ils ont le problème Buffy elle y va et là Buffy va sur les lieux du crime mener son enquête et voilà comme et rappelez-vous ce qu'on disait dans le premier numéro dans les structures classiques de narration de Buffy quand t'arrives vers les deux tiers de l'épisode il faut que le crew soit séparé qu'un des personnages soit en danger et que les autres essayent de le sauver et bah là c'est exactement ce qui va se passer donc notre crew est séparé il y a un groupe qui fait des recherches il y a Buffy qui fait des recherches de son côté et un des personnages va se trouver en danger qui ça peut bien être on ne sait pas encore ouais il y a un canon Buffy dans cet épisode là elle s'est fait couper les cheveux lors de l'épisode précédent elle est très excellent show Buffy l'épisode où elle a l'air visible elle a une étoile sur le t-shirt comme capitaine américain un peu ah génial elle trouve le pied ah c'est le pied de Manny le manager et puis elle est pas du tout choquée et tout non bah non c'est normal elle se fait une vanne et tout ouais c'est cool ah bah là bon que Willow tremble bien sûr parce qu'elle est en manque bah oui normal elle tremble c'est normal bah quand t'es en manque tu trembles moi je me trompe tout le temps franchement donc la discussion en manque de Buffy ouais discussion Dawn Alex moi j'aime bien les discussions Dawn Alex parce que c'est les deux après bien sûr après la saison 5 où Dawn n'est plus une clé c'est les deux personnages normaux sans pouvoir et tout et ils sont touchants moi je les aime beaucoup ces deux personnages t'es touché tu es tous touchants je suis ému donc t'es content qu'ils se mettent ensemble plus tard bim voilà ça tombe comme dans les comics parce que là il y a Willow qui est en manque non mais voilà pardon elle a fait une gueule un peu je suis pas très bien aucune magie que de la chimie elle se justifie carrément ouais non mais ça est doux je trouve qu'elle en fait des casses un peu elle est bien Willow mais là j'aime pas trop vous avez vu j'avais jamais vu ça dans le plan le plan sur Dawn il y a la statue de Janus utilisé par Ethan Reign dans l'épisode Halloween ah dédicace bah si Tim Buffy tu vas aimer cette anecdote mais j'avais jamais vu ça c'est génial dans la Magixbox il y a la statue de Rupert il a gaulé la statue à Ethan dans sa boutique de magie c'est génial j'avais jamais vu et Ethan aussi on en a parlé à tous les podcasts c'est dangereux il y a Sard 4 qui nous refait une petite Sard 4 il doit être en manque de magieuse c'est drôle surtout le chef déco qui avait ça à traîner en son combo peut-être ils ont recyclé dans la Magixbox ça fait magie est-ce qu'ils le verront il est bien ce décor la Magixbox elle est géniale d'ailleurs parenthèse dans le jeu vidéo Buffy qui est très cool sur Playstation sur tout moi je l'ai sur Wii mais il y a sur plein de consoles Chaos Bleed c'est génial parce que tu joues dans les décors notamment dans la Magixbox et c'est exactement les mêmes décors que dans la série quand tu connais la série et que tu ouvres une porte tu sais que derrière normalement il y a telle pièce et effectivement il y a telle pièce pour les fans ceux qui ne connaissent pas le jeu vidéo ils connaissent les lieux déjà d'avance mais le jeu est un petit peu vieux maintenant mais si vous êtes fan de la série vous allez surkiffer ce jeu vidéo il a l'air un peu nul quand même il est nul mais en tant que jeu vidéo mais en tant que fan moi j'ai kiffé en tant que jeu j'ai fait le jeu l'host aussi mais c'est nul en tant que jeu c'est pas ouf mais en tant que fan ça marche c'était fan complètement donc là c'est pas de la viande c'est de la cellulose elle a découvert ah oui tu essaies de suivre l'épisode carrément moi je me suis inscrit un podcast Pourquoi Buffy c'est génial alors je vais écouter c'est vous qui vous êtes inscrit excusez moi oui donc Willow regardez vous loupez le pire truc Willow vient de faire une découverte capitale c'est que le monstre c'est l'épisode le monstre est génial c'est la mamie en fait c'était elle insoupçonnable alors le monstre c'est très cool ça son plan est pas mal il y a un truc dégueu qui sort Evil Dead 2 pour moi la référence sur John Carpenter non mais t'es fou et mélangé avec Alien et John Carpenter alors vous avez vu alors la bestiole est géniale on est d'accord mais la scène est ultra mal montée et filmée c'est pas très 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 bien non non mais parce que c'est génial mais la bestiole a apparemment balancé du venin sur Buffy moi je l'ai pas vu non je l'ai pas vu non plus c'est pour ça après j'ai fait mais on l'a pas vu elle le dit je crois ils sont obligés de le replier parce que c'est extrêmement mal fait on voit mieux après quand ils jettent le venin sur Willow mais là c'est vrai qu'on voit pas du tout ouais ouais alors est-ce qu'ils sont chés dessus au tournage ou est-ce que c'est le monteur qui était un gland mais il y a un gros gros souci c'est pas très clair mais bah c'est vraiment horrible mais alors que le monstre est cool qu'il sort de la tête de la vieille ça sort de sa tête mais ouais c'est génial tu as un coup de plateau moi je trouve ça très cool non non c'est très cool c'est bien dégueulasse et là Willow est là Willow qui passait pas rien et puis ça confirme que c'est n'importe quoi elle va faire tout le commentaire à travers le micro parce qu'après elle va rentrer dans le truc c'est délicieux ah oui elle va faire son petit monologue et elle va dire ah ouais tu sais quoi j'ai fait ça aujourd'hui ouais bon c'est vrai que ça c'est un peu rempli c'est dommage bon par contre il n'y a rien fait quand même assez rare c'est que c'est souvent Willow ou Alex ou Dawn qui sont en danger et là dans cette épisode c'est ou Jace qui est assommé qui n'est plus dans la série mais si il est là c'est une spéciale et là c'est Buffy qui est en danger voilà et c'est Vuleux oh la bestiaule le monstre il gère c'est comme l'alien un petit qui sort du bide mais un peu raté mais un peu raté et puis tout en longueur avant que ça devienne la maman alien bien sûr Willow se confiait au driving bien sûr à la vache et c'est même pas si Buffy est vraiment dedans non non ça se trouve c'est Gary qui est en train de nettoyer la cuisine c'est un peu bizarre ça c'est facile c'est facile ouais là Jen s'est pas trop foulée quand même heureusement qu'il y a le monstre qui est il fait des petits bruits là ouais le monstre il est très sale ah il mord l'épaule mais ouais aïe 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 ah mais là on voit pas quelque chose est tombé merci Willow voilà Willow se doute qu'il y a quand même un truc on revoit le H1 qui est finalement à avoir un rôle et là bim Willow est entré comme par magie dans le resto la mise en scène de cette scène c'est n'importe quoi ah là on voit bien le venin voilà ça ça marche là c'est un pistolet à haut vite fait tiens regarde et voilà non mais même le jeu tchac c'est vrai qu'on est plus du tout sur le conducteur on n'y a rien de ce qui est écrit mais si là on disait que Willow est entré comme par magie et comme par magie et comme par magie il y a du symbole phallique mais là il y a un énorme ça peut faire alors voilà alors on y est au symbole phallique Buffy elle a juste mis un tout petit coup de couteau dans le truc il ressort ça fait peur mais voilà ce qui est rigolo voilà c'est que le truc ressemble à quand même une bite géante on est d'accord et là où Buffy l'hétéro met un tout petit coup de scalpel dans le truc Willow la lesbienne va carrément prendre la bite géante et la fout dans le hachoir elle hache terminé on n'en parle plus pas de zizi pas de zizi je vais vous expédier la fin c'est interdit c'est vrai que le réalisateur il est un peu craqué sur cette dernière c'était pas dommage mais alors que le monstre c'était cool c'est un peu drôle ouais ouais le monstre c'était cool donc là on est chez Buffy donc Willow habite chez Buffy les gens sonnent c'est elle qui ouvre elle a eu comme épreuve pendant cet épisode de regoutter à la magie alors qu'elle était en période de sevrage et elle s'en est sortie on a vu elle a réussi à faire les recherches grâce à la chimie ah bah bravo Willow elle n'est pas retombée dedans c'est ce qu'elle explique à Emile elle a le courage d'envoyer chier pourtant en allant quand même dans une boutique de magie toute la journée non non elle est forte elle est forte et sur plusieurs épisodes de cette saison il y a un peu t'es mauvais non mais c'est n'importe quoi c'est impressionnant sur plusieurs épisodes Willow c'est bien qu'elle évolue sauf la fin non mais c'est bien la fin quand elle devient Dark Willow mais là c'est chiant pourquoi je le placerais ce que j'ai à dire vas-y continue sur plusieurs épisodes de cette saison c'est ce qui est intéressant en fait si tu regardes bien dans Dark Willow non pas il y a un parallèle qui est fait entre c'est Dark Willow qui est intéressant oui sur plusieurs épisodes de cette saison un parallèle est fait entre l'addiction de Willow à la magie et celle de Buffy à Spike il va aller jusqu'au bout et les deux après avoir vu les dégâts que cela provoque veulent s'en défaire Buffy a déjà dit non non j'irai plus voir Spike parce que c'est pas une bonne relation pour moi Willow s'est déjà dit non non bon j'arrête la magie ça me fait faire des bêtises donc ici on voit que Willow a réussi à régler son problème ou alors elle en passe de le régler alors que Buffy elle bon on a compris que c'était pas encore demain la veille qu'elle allait régler son problème avec Spike dernière scène de l'épisode dernière scène de l'épisode dans le bureau du W Palace ça dénonce ça dénonce parce qu'on n'est pas on ne sortira jamais de ce restaurant Buffy va pour rendre ses affaires mais bon au final elle va rester dans le resto parce que voilà finalement le resto il est juste bizarre mais il n'y a rien de spécial en fait c'était une cliente la mamie qui était bizarre parce que tu vois on reprend quand même dans cette scène on reprend la musique bizarre du début alors que maintenant on a compris que le monstre c'était quelqu'un d'extérieur au lieu mais on reprend la musique bizarre comme quoi bon c'est un endroit qui est quand même bizarre même si en plus c'est bizarre parce que la vraie explication c'est que la viande en fait c'est juste végétarien c'est ça en fait donc c'est quand même le message est en même temps positif vous n'avez pas besoin de viande mais en même temps négatif est-ce que vous comprenez ce que je veux dire à peu près c'est végétarien donc ils mettent pas des mauvais trucs finalement dans les hamburgers mais ils mentent quand même mais ils mentent quand même voilà bien sûr donc ouais donc le double sens le double mythe le double mythe le double mythe double sens quel bon titre quel bon titre en France c'était fast food l'américation secret de votre bœuf et le bœuf voilà la bœufie résume ce que je viens de dire c'est ça et du coup ce travail répétitif abrutissant tout ça en fait c'est juste c'est parce que c'est un travail c'est pour ça que c'est nul il n'y a rien de fantastique il y a des boulots plus sympas que celui-là il y a des boulots plus sympa mais elle est obligée et comme Buffy est condamnée à vivre l'enfer dans cette saison alors qu'elle était au paradis je vous rappelle quand elle est morte et bien elle est obligée de rester dans ce travail elle a besoin d'argent elle a besoin de travailler donc même si ce travail est nul elle y reste elle est condamnée elle est condamnée à l'enfer du travail c'est une morale un peu déprimante pour cet épisode un peu un peu carrément non mais ça tombe bien en même temps comment ça ça tombe bien non je voulais faire un peu d'ironie il faut prévenir la jeunesse que le travail c'est nul il faut être au courant il faut être magicien comment ça travaille ça n'a pas de sens profiter du collège du lycée parce qu'après c'est nul après oui il y a la fac il y a quelques années de fac il faut en profiter aussi mais c'est un peu ça la responsabilité des responsabilités comme Buffy c'est assez bien fait cette série finalement exactement il faudrait expliquer pourquoi c'est génial on devrait la série dans la saison 6 elle arrive dans l'adulte et elle se rend compte que c'est nul que finalement c'était bien sur ce bonne soirée c'était bien elle préférait être morte que travailler dans un face c'est quand même c'est quand même limite et Martine Oxon elle est marquée en dessous de Joss Whedon je sais pas si c'est déjà le cas de la saison dernière je sais plus mais oui c'est le cas des dernières saison Martine Oxon c'est devenu la vraie chef de Buffy c'est la co-chef la co-chef sur les deux dernières saisons en tout cas mais oui effectivement rien qu'en fin de saison mais en fin de cette saison là c'est Martine Oxon et David Fury qui vont s'occuper totalement de la fin de la saison Joss Whedon avec Dark Willow et tout ça ils en parlent justement dans les commentaires audio de cette fin de saison Joss Whedon valide quand même les scripts mais au moment où était tournée toute la phase Dark Willow lui il était en préparation de Firefly il tournait le pilote de Firefly et donc il n'était pas du tout du tout présent c'est pour ça que c'est pas lui qui a tourné généralement c'est lui qui tournait les dernières épisodes des saisons là c'est pas lui là c'est pas lui peut-être ça se ressent c'est bah oui c'est un peu moins bien mais bon mais c'est quand même génial non oui Dark Willow c'est cool mais bon l'épisode est terminé l'épisode est terminé par contre depuis un petit moment conclusion faisons une petite conclusion on est à 3h45 du podcast exactement 4h on va arriver aux 4h pendant toute cette saison Buffy se bat contre la vie elle-même bon ça on l'a déjà dit c'est la conclusion la conclusion c'était bien amené mais effectivement on l'a déjà dit la conclusion on répète ça ne manquait pas de panache en plus court c'est le principe d'une conclusion la vie qu'elle trouve nulle tellement nulle que dans Normal Hugen épisode aussi un peu emblématique de cette saison elle va se demander si sa vie n'est pas carrément une invention de malade mentale cet épisode est génial voilà vous voyez j'espère que tout le monde voit cet épisode de Normal Hugen où on se demande si Buffy n'a pas en fait tout imaginé toute sa venue à Sommelie d'Elle les vampires tout ça et serait en fait une malade mentale dans un asile donc elle finira par trouver un but quand même à cette vie c'est la transmission dans un premier temps par Dawn sa conclusion à la conclusion de son histoire pour cette saison 6 à Buffy c'est de vouloir transmettre son savoir et tout ce qu'elle sait à Dawn sa petite soeur et dans la saison 7 ce sera de transmettre aux autres tueuses potentielles tous ont vécu c'est un peu le but dans la vie transmettre bien sûr c'est ce que Buffy va découvrir le but de la vie c'est de faire des podcasts quand même aussi mais est-ce qu'on n'est pas en train de transmettre par l'intérieur de ce podcast et voilà et bim oh la la bien vu non mais si mais si je vous la colle oui c'est ça t'es arrêté entièrement la transmission la transmission c'est ce qu'il y a de plus important une petite anecdote que Joss Whedon raconte je sais plus j'ai vu ça c'est dans une interview je crois il explique j'invente totalement que non que cet épisode alors cet épisode de Mony Palace est le seul qui a fait tiquer les annonceurs les gens qui payent pour mettre des pubs à la télé pendant l'épisode et donc ça le faisait rigoler parce que il avait été très loin dans sa série avec du sexe du sang des armes des gens qui meurent tout ça mais le fait de s'attaquer à l'industrie agroalimentaire et à la restauration rapide ça passe pas c'est le seul truc qui a fait un petit quai les annonceurs donc c'est très drôle et il le dit pour ça the most controversial thing we ever had on Buffy was a hamburger and chicken sandwich j'adore quand tu parles anglais la traduction en simultané la chose la chose la plus controversée qu'on ait eu sur Buffy dans Buffy c'était un hamburger avec du poulet du poulet dedans et voilà et il dénonce quelque part le message est caché enfin voilà mais il est présent c'est oui là c'est drôle c'est ironique c'est drôle c'est super drôle moi je trouve ça une très bonne très bonne comme quoi les annonceurs regardent pas regardent pas vraiment ce qui se passe non non tu peux mettre du cul et du sang il s'en branle il y a des épisodes de sadomaso là quand ils détruisent la maison spec et Buffy mais faut pas toucher à leurs produits aux produits qu'ils vendent pendant les coupures ah bah attention c'est très grave ce qui se passe bon de con on a mais souvent les fast food juste pour revenir vite fait on a parlé de ce Breaking Bad mais les fast food c'est vrai que c'est un lieu comment dire c'est un lieu commun peut-être encore plus pour les américains que pour nous mais et puis moi j'ai l'impression qu'ils aiment un problème là dedans c'est bizarre ou ça détraque ils aiment détester ces endroits moi j'ai l'impression quand tu vas aux Etats-Unis il y a des fast food mais tous les deux mètres pour eux c'est facile quelque part un fast food pour un scénariste c'est toujours une source d'inspiration multiple parce que ouais mais tout se passait vu que c'est vrai mais ça fait partie de l'identité américaine complètement de l'identité américaine en même temps c'est très pratique donc ils étaient obligés de passer par là je pense qu'une bonne série de lignes de ce nom se doit avoir ils n'étaient pas obligés mais le fait de s'ils voulaient te faire trouver un boulot à Buffy c'est une excellente idée bah oui plutôt que de la mettre fleuriste ou poissonnière au monde en face bah et puis c'est logique quoi étudiante enfin elle a fait une année de fac elle a zéro diplôme zéro expérience on est tous passés par là elle doit y passer comme tout le monde Buffy épisode sympa sur toutes les scènes au double myth surtout les scènes de quoi ? enfin tout ce qui concerne le double myth palace oui parce que toutes les scènes Willow et on n'a pas parlé de l'intrigue on n'a pas parlé de l'intrigue du mariage d'Alex et Anya oui mais bon on voit déjà qu'Alex il n'était pas dedans oui dans la première scène quand Willow lui dit c'est pour la vie c'est vrai un truc comme ça et Tic et fait et Tic on nous met des petits des petits des petits des petits comme quoi comme quoi ça a peut-être mal se passé le mariage il bronche les intrigues secondaires sont pas très intéressantes je suis pas d'accord en fait avec toi mais je sais pas parce que ça fait partie intégrante du truc non mais d'accord oui mais alors voilà donc je sais pas mais pourquoi il se sent obligé dans un épisode stand alone comme ça de faire du remplissage avec des trucs parce que là c'est que de la redite là c'est que de la redite le fait que que Willow elle est en manque et pardon je coupe tu coupes un peu la parole et que non non pas du tout et que Anya et enfin que Alex il porte trop chaud sur mariage on le sait déjà enfin oui mais alors ils sont obligés de parler de ça parce que sinon bonnu sur tout sinon juste Xander Anya et Willow n'aurait eu aucune scène dans cet épisode ouais d'accord et bah voilà mais enfin le scénariste il pouvait essayer de leur trouver un intérêt dans cet épisode il pouvait mais il l'a pas fait ou au contraire aller jusqu'au bout du bout du concept et ne mettre que Buffy dans un fast food tout le monde l'épisode mais voilà du coup c'est ce que je voulais dire ça deviendra un épisode concept ah ouais non mais c'est peut-être que ça c'est un truc des séries mais ça serait pas mal ça serait génial peut-être que c'est un truc des années pardon des séries des années 90 où on était peut-être plus freeload et que maintenant un épisode comme une série comme Breaking Bad avec l'un exemple voilà l'épisode Mouche voilà mais il va faire il m'a déjà parlé de Breaking Bad voilà là ils ont allé au bout du concept ils sont restés avec la mouche et les deux persos tous les épisodes dans un seul lieu et sans les autres personnages secondaires alors qu'ils ont aussi leurs intrigues et à cette époque les chaînes n'étaient pas prêtes pour ce genre de truc ce genre de défi ce genre de dérivéance d'auteur voilà ça aurait été intéressant un épisode et puis en plus maintenant avec une série comme Community où justement ils parlent des bottes à l'épisode où il y a une sorte de méta enfin une méta-analyse des séries c'est méta non mais ouais non mais c'est pas un peu pour rien c'est que les gens ont plus conscience de comment est fait une série et donc peuvent admettre facilement qu'il y a un épisode qui se passe intégralement dans un fast-food avec un seul héros et alors transition géniale sur X-Files par Riley parce que X-Files il y a des épisodes où il n'y avait pas Scully il n'y avait pas Mulder on parlera d'X-Files un autre jour tu parlais du côté méta des nouvelles séries il y a eu un peu de méta dans Buffy et on en parlera la prochaine fois ça tombe bien dans l'épisode de Storyteller on parlera de l'épisode Storyteller de la saison 7 qui a un épisode assez méta et on vous expliquera pourquoi tout ça on parlera de cet épisode mais finissons ce sixième numéro de pourquoi Buffy c'est génial avec la rubrique si t'aimes Buffy tu vas aimer ça non 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 on est bien on est bien si t'aimes Buffy tu as aimé ça il faut finir dans six minutes et sinon on sera le numéro le plus long de l'histoire en six minutes c'est joli donc on a beaucoup de si t'aimes Buffy tu vas aimer ça mais je pense que moi je vous appelle bien si vous voulez et non bien sûr que non donc Ryleg qu'est-ce que tu nous as trouvé moi je voulais juste parler de John Carpenter John qui ? John Carpenter un réalisateur je connais pas américain de films de fantastiques et charpentier c'est ça ? oui là il est charpentier et réalisateur et on en a parlé un peu pendant l'épisode et là je voulais vous parler de L'antre de la folie qui est son meilleur film pour moi en tout cas donc devant Halloween ouais devant Halloween qui est sorti devant The Fog devant tous ses autres films dans The Fog évidemment L'antre de la folie sorti en 1994 avec Sam Neill ah oui et juste c'est le quotidien qui est qui est bizarre qui est bizarre et on se demande c'est enfin c'est un peu la même ambiance que dans le fast food mais étendu un village donc tout le monde est bizarre tout le monde est suspect tout le monde est étrange il y a des plans bizarres décadables c'est vrai par exemple c'est un écrivain qui écrit du fantastique genre voilà ouais c'est comme si il amenait aussi son univers comme Buffy amène son univers dans un endroit normal c'est un peu ça aussi dans le film c'est l'histoire de Sam Neill qui est agent d'assurance qui est à la recherche d'un auteur à succès qui est un peu même clairement inspiré de Stephen King qui a disparu et il se rend dans sa petite ville la ville où il y a qu'est-ce qu'il y a ? je crois qu'il y a un petit rototo non c'était Sart4 c'était pas ici c'était dans un autre podcast et donc dans le village tout le monde est un peu bizarre il essaye de retrouver la trace de l'écrivain en fait il se rend compte que tout ce qu'écrit Sutter Cain donc cet écrivain devient réel et qu'il prépare à l'arrivée de monstres inspirés de Lovecraft du mythe de Cthulhu donc faites des recherches si vous ne savez pas qui est Cthulhu on fera le podcast spécial en C4 donc voilà et je vous le conseille absolument si vous aimez l'ambiance de Double Meat Palace avec des monstres dégueux et des gens bizarres et une musique bizarre et des sons bizarres les gens sont tous comme le mec du grill en fait ou le mec de Malcom on n'a pas parlé putain ouais ah oui le grand toussec le grand toussec qui était près de qui travaille aussi avec le mec du grill enfin dans le Double Meat il joue dans Malcom peut-être que vous l'avez remarqué mais ce mec joue dans Malcom Leland dans Malcom le pion il s'appelle comment j'avais noté son nom oui on a fait des recherches et tout Andro Réville ou en je sais plus oui voilà sur bref donc voilà juste excellent film l'entre de la folie de John Carpenter super alors moi pour si t'as mis plusieurs choses mais la première donc un gros 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 là j'ai du dossier là j'ai un gros dossier les gars c'est le bisou à David c'est le bisou à David figurez-vous que David était en vacances du côté de Lyon je raconte sa vie il m'envoie un petit SMS accompagné d'une photo et qu'est-ce que je vois sur la photo je vois Moloch vous voyez Moloch ? Moloch Moloch le destructeur le démon de l'épisode I Robot You Gen ah d'accord donc sa version robot sa version moderne sa version robot ah oui et parce que truc de ouf Moloch donc le costume de Moloch du robot se trouve dans le musée miniature et cinéma qui se trouve à Lyon oui j'en ai entendu parler ça a l'air super bien le musée ou Moloch ? non pas les deux mais c'est le vrai Moloch de Buffy mais oui mais c'est un truc de malade vrai mais bien sûr c'est donc un musée alors c'est pas super grand mais ça a l'air très sympa donc ils ont une collection avec des miniatures une collection cinéma avec des costumes des trucs de maquillage tout ça et effectivement il y a Moloch et il y a un autre truc de Buffy vous voyez l'épisode de Ted de la saison 2 dans lequel Ted le robot essaye de charmer la maman de Buffy et à un moment Buffy se bat avec Ted et lui met un coup de couteau et son bras on voit des circuits son bras est coupé et on voit des circuits imprimés dans le bras et donc ça c'est une prothèse c'est un bras une prothèse de bras et le bras est aussi au musée de Lyon miniature et cinéma donc donc ça a l'air génial et bien figure-toi que j'y vais vendredi ah ouais il va voir le musée direct le mec on lui dit il y a un truc Buffy à Lyon il y va bah bien sûr tu lui dis il y a un truc Buffy à Tokyo et le mec il est son prochain après-hier non mais en vrai je devais aller faire un tour dans cette région donc je vais forcément faire un crochet par cet endroit pour voir Moloch bah oui les costumes de Moloch ah oui est-ce qu'on peut se faire un gros bisou à Moloch le prochain podcast il y aura un gros bisou à Moloch il faut toi l'appui il faut toi l'appui je lui ferai un gros bisou personnellement Clément tu avais un gros bisou aussi toi ouais bah c'est pas du tout le gros bisou là c'est le système Buffy tu vas aimer ça on recommence le podcast c'est une boucle je sors un peu des sentiers battus en vous recommandant un manga qui s'appelle Hunter x Hunter voilà un manga qui réunit avec brio action, arts martiaux magie et stratégie c'est très bien ficelé c'est génial c'est bien animé c'est assez palpitant barré parfois limite un peu glauque mais toujours palpitant voilà ça raconte l'histoire de Gon qui veut devenir un Hunter comme son père bon on pourrait s'appuyer Gon 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 là même si ils sont japonais ouais Gon ouais ouais bref donc voilà Hunter x Hunter c'est un manga voilà c'est un manga et un animé il y a eu des films aussi qui ont été faits donc voilà je vous recommande grandement ce manga super il n'y a pas de vampire dedans il n'y a pas de vampire ouais mais il n'y a pas trop de rapport avec Muffy voilà c'est pour ça c'était un risque alors on s'en fout parce que moi je veux aussi parler d'un truc qui n'a pas trop de rapport parce que j'ai un doute alors en fait pourquoi si tu aimes Buffy tu aimais ça tu peux parler de ce qu'on veut on peut parler de trucs géniaux je pense que les fans on peut parler de l'apéro du Capitaine les fans de Buffy vont forcément aimer les trucs géniaux non mais surtout ce matin je suis allé voir Gon Girl aller voir ce film oui oui donc mais j'imagine que tout le monde doit vous le dire que ce film est génial donc film de David Fincher avec Ben Affleck et Rosamund Pike c'est ça oui non non mais super film tout le monde a déjà vu très bon film on a deux doigts de faire un podcast dessus et là non mais moi justement je me suis dit il faut que je trouve un lien avec Buffy pour en parler quand même si voilà et j'ai trouvé un lien j'ai trouvé un lien c'est à dire que dans ce film alors dans Buffy dans Buffy on utilise le fantastique pour nous montrer les difficultés du passage à l'âge adulte on est d'accord on extrapole toutes les difficultés d'un adolescent qui passe à l'âge adulte en y mettant du fantastique et des monstres pour nous faire comprendre des choses simples par exemple une petite ado ado de 16 ans couche avec son prince charmant le lendemain ça devient un gros connard tu vois dans Buffy ça devient elle couche avec un mec génial qui le lendemain devient un tueur et se met à tuer ses amis on extrapole on pousse tout à l'extrême pour te faire comprendre des choses simples qui arrivent tous les jours et bien dans Gone Girl c'est exactement la même chose sans par contre sans fantastique mais on utilise le fait divers et pour te parler de choses très communes comme la relation dans un couple entre l'homme et la femme la relation par rapport à l'extérieur tout ça on va utiliser le fait divers et on va extrapoler ce fait divers au maximum avec de la manipulation des intrigues complètement folles dans tous les sens mais au final pour te faire comprendre des choses très très simples et très très profondes sur la vie d'un couple marié entre l'homme et la femme les petites cachoteries les petits faux semblants tout ça c'est assez film de fou et voilà je trouve que c'est une très bonne méthode en fait d'extrapoler de pousser à l'extrême des choses pour au final te faire comprendre des choses très simples par contre il fait pas l'unanimité ce film ah oui moi j'en ai entendu que de bien il est assez controversé et je peux comprendre moi pour le coup j'étais pas non plus ultra convaincu c'est en y réfléchissant que ça m'a pas mais bon il y a pas un truc à se dire sur film allez voir allez voir le film voilà c'est en ça qu'il est intéressant justement allez voir le film et parlez-en avec vos amis débattez c'est un très bon film de toute façon il y a un milliard de choses à dire sur le film enfin il y a 30 000 films dans un film enfin c'est mon truc on s'oublie que Hunter x Hunter c'est un manga il y a moins de trucs à dire que sur Hunter x Hunter effectivement on va conclure c'est fini d'ailleurs ouais donc là pour le coup on vous l'a déjà dit 148 épisodes on vous a déjà dit que le prochain épisode ce serait Storyteller donc la saison 7 voilà donc il y a une épisode sur Andrew mais pas que combien de la saison 7 ? j'en ai aucune idée j'ai pas marqué moi non plus un épisode de on est au 2 tiers de la saison je pense Storyteller avec Andrew un héros en personnage principal mais qui parle beaucoup de la série parce que c'est c'est un épisode méta c'est très méta parce qu'Andrew il représente plus qu'Andrew mais bon on en parlera la prochaine fois vous verrez on vous expliquera tout ça en attendant on vous fait plein de gros bisous ouais on vous encourage merci à nous suivre d'avoir écouté ouais merci et on vous encourage à nous suivre sur Facebook sur Twitter et surtout à nous mettre 5 étoiles sur iTunes iTunes ouais comme ça ça nous fait grimper dans les classements et ça nous donne plus de visibilité et comme ça les gens qui veulent connaître Buffy on nous trouve sur Podcast France nous trouverons plus facilement on nous trouve également sur Podcast France sur Podcast Cloud sur Tunid non TuneIn TuneIn et si jamais parmi vous vous avez il y en a qui ont envie de parler d'un épisode en particulier bah vous nous envoyez un petit mail et puis venez venez avec nous et parlez oui ça c'est toujours ouvert parlez venez avec nous on a toujours une place libre en face là il y a personne on va attaquer les épisodes on a 4 places il n'y en a que 3 c'est dommage il y en a mais dès qu'on aura fini ce petit tour d'horizon de la série on aura fait un épisode par saison là on va arriver au 7ème déjà on aura fait un par saison voilà on va recommencer et là il y aura d'autres règles on pourra plus se lâcher on prépare des grosses surprises il y aura des invités il y aura des surprises il y aura des épisodes spéciaux et tout il y aura des épisodes spéciaux voilà donc voilà si vous voulez être invité du podcast et venir parler de votre épisode préféré dire plein de choses intéressantes venez avec c'est avec plaisir cool gros bisous la bonne soirée ouais ou la bonne journée bon courage pour ceux qui vont bosser j'espère que c'est plus sympa que Double Meal Palace votre travail et puis on vous fait plein de gros bisous à plus gros bisous au revoir salut lord lord Sous-titrage ST' 501